bonjour à tous dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la construction d'un test statistique donc dans les vidéos précédentes on a vu comment se servir d'un test statistique on a donné des définitions assez générales on n'a pas réellement vu comment en fabriquer ici dans cette vidéo je vais vous présenter un certain nombre de tests statistiques classiques qu'on peut trouver et j'en ferai même sûrement d'autres vidéos puisque je vais pas tout brosser ici mais dites vous que ça va pas être exhaustif je vais pas vous faire tous les tests statistiques qui existent au monde bien sûr que non je vous en présenter quelques-uns donc on va commencer par le test le plus simple qui peut vous venir à l'esprit on va utiliser un imam personne qu'on a vu précédemment pour fabriquer notre test statistique donc cette fois ci on part sur des bases on a un vecteur aléatoire x avec des coordonnées x1 xn qui sont eux mêmes des variables aléatoires et on va partir avec deux hypothèses une hypothèse h0 une hypothèse h1 une hypothèse h0 dans laquelle la variable x est distribuée selon f0 2x et l'hypothèse h1 où on a une distribution selon f1 2x alors c'est deux hypothèses et cette distribution vont être estimés soit par modèle soit par monte carlo donc ça c'est comme ça qu'on obtient ces distributions et on va monter un test avec directement le critère de ni même personne pour faire ce test donc on va calculer le rapport entre f0 2x et f1 2x ça ça nous donne ce qu'on appelle le rapport de vraisemblance par synthèse qui est très efficace qui permet de dire si on est plutôt du côté de h0 ou plutôt du côté de h1 on comprend bien puisque si f0 est grand et f1 est petit bas le rapport va être très grand et puis si f0 est petit et f1 est grand on va avoir un rapport très petit donc on va vraiment avoir voilà un test statistique qui va être très 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 fort on voit que en fait lorsque le test vaut 1 c'est quand on est à 50 50 c'est à dire qu'on a la même probabilité que ce soit sous l'hypothèse h0 que sous l'hypothèse h1 on a un rapport de vraisemblance assez simple à définir et à comprendre que ça va être efficace malheureusement en pratique si on a une approche monte carlo et bas il ne va pas être possible de connaître ces deux fonctions densité de probabilité jointe assez précisément en fait en effet si on veut si on utilise un système monte carlo on va être obligé de d'estimer la fonction densité de probabilité jointe à partir d'un histogramme on a vu ça précédemment or on va avoir tellement de bin que et bas on va avoir peu de statistiques par bin et donc on va être très lié aux fluctuations dans chacun des bits alors c'est pas toujours le cas on peut avoir des monte carlo suffisant pour remplir tous les tous les n dimensions mais dans les faits quand on travaille sur des sujets un peu compliqué et bas le nombre de dimensions pose problème et on a un souci très souvent à partir d'un nombre de dimensions supérieures à 2 donc ça vient très très vite alors je vais vous présenter deux techniques qui va nous permettre de d'utiliser ni man personne mais et donc de s'approcher de cet optimum et bas dans le cas où malheureusement n'a pas assez de statistiques alors juste une parenthèse si on a un modèle un modèle exact on peut calculer beaucoup plus facilement ce rapport est donc là on sera efficace avec le rapport de vraisemblance ça ira mais avec le monte carlo ce sera plus limitant donc malheureusement on va se retrouver plus facilement à devoir à devoir faire beaucoup 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 de simulation et ça ça peut être vraiment problématique pour ce calcul alors une approche pour résoudre le problème c'est une approche qui est dite base naïf donc dans cette approche pour résoudre le problème de statistiques on va faire l'hypothèse que nos variables aléatoires sont indépendantes alors on va le faire que sur les variables discriminantes toutes les autres à la limite on s'en sert pas et donc ce que l'on va faire c'est que dans l'hypothèse h0 on va considérer que notre fonction de densité de probabilité jointe s'écrit comme le produit des densités de probabilité sur chacune des variables est la même chose pour la fonction densité de probabilité jointe dans l'hypothèse h1 donc notre test statistique devient simple c'est le produit finalement de chacun des rapports la fonction densité de probabilité de la variable x ii divisé par la fonction densité de probabilité la variable x ii en haut dans l'hypothèse h0 en bas dans l'hypothèse h1 alors on a pu ce problème de statistiques parce que toutes les simulations qu'on va générer va nous donner une entrée dans nos histogrammes pour chacune de nos variables donc c'est quelque chose qui pose beaucoup moins de problèmes et donc on a juste des histogrammes a1d à utiliser pour estimer notre fonction densité de probabilité alors le prérequis c'est que nos variables aléatoires soient indépendantes or c'est pas forcément le cas et donc pour atteindre en tout cas s'approcher de ça on a tendance à faire une première étape qui est de décorréler nos variables aléatoires donc on va d'abord évaluer la matrice de variance covariance diagonaliser cette matrice pour déterminer le projecteur et on va appliquer ce projecteur pour créer à partir des observables des des variables qui sont le plus décorrélées possible donc c'est une stratégie qui peut marcher mais qui demande quand même un certain nombre d'opérations et en règle générale elle nécessite quand même de connaître suffisamment bien nos fonctions densité de probabilité en particulier savoir si elles sont dépendantes ou pas alors une autre approche pour résoudre toujours notre problème de statistiques ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un noyau pour remplir finalement nos fonctions de densité de probabilité là on n'a pas de données alors en fait le processus est assez simple on va pas utiliser directement les fonctions de densité de probabilité qu'on ne connaît pas mais on va chercher à les estimer à partir de l'échantillon monte-carle ou de données que l'on a donc on imagine ici avoir un échantillon dans l'hypothèse à 0 on a un autre échantillon dans l'hypothèse h1 et on va fabriquer notre fonction de densité de probabilité en prenant notre histogramme et en le lisant par une fonction une fonction noyau en fait c'est une véritable convolution va remplacer chacun des entrées dans notre fonction dans notre histogramme par bas une fonction de distribution une petite distribution qui est le plus souvent gaussien d'ailleurs on prend très souvent des gaussiennes pour faire ça alors donc la fonction de densité de probabilité cette fois ci elle n'est plus calculée directement sur monte-carle elle est estimée c'est pour ça qu'il ya un petit titre ici comme étant égal à 1 sur n la somme de j égale 1 à n la somme sur tous les entrées de notre échantillon la somme de notre noyau de convolution et ça on va le faire dans l'hypothèse 0 et dans l'hypothèse 1 alors comme je les dis un typiquement on utilise des gaussiennes parce que c'est symétrique et que c'est assez naturel d'utiliser une gaussienne à n dimensions naturellement comme fonction noyau donc ici voilà on va avoir un produit si on a une dimension on va voir un produit de n dimensions de fonctions gaussiennes avec chacun et bas une 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 variance qu'il va falloir ajuster alors cette variance elle est ajustée c'est un compromis entre la statistique que l'on a mais en même temps on cherche à avoir une fonction dans cette probabilité continue donc on va chercher à nous étaler au minimum pour pas créer pour pas perdre toute l'information mais en même temps on veut qu'il ait une continuité donc on va chercher un compromis entre les deux alors souvent dans les dans les dans les logiciels ou en tout cas dans les librairies python on va avoir des techniques pour choisir le meilleur compromis en fonction de la statistique que l'on a pour avoir une fonction densité de probabilité relativement lisse alors typiquement ce qu'on utilise c'est une une variance en tout cas un écartique et un écart type pardon un écart type qui est en 1 sur n puissance n sur n plus 4 alors pourquoi c'est assez ad hoc ça se discute pas beaucoup mais ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher naturellement avoir la statistique la plus grande et quand n devient grand et bah vous voyez que cette cette variance va tendre vers zéro et en réalité si on avait une infinité de points on aurait notre fonction de densité de probabilité estimée qui convergerait à vers la fonction de densité de probabilité réelle donc c'est ça qu'on cherche à voir beaucoup de statistiques alors je vous ai illustré ce processus qui est en fait très simple ce qui est important de voir avant vous montrer l'illustration c'est que il ya quand même une notion d'apprentissage c'est à dire qu'on va donner des échantillons connus pour créer ces distributions avant de pouvoir faire notre estimation par niman pierson donc on a vraiment une phase dite d'apprentissage à partir de données ou de monte carlo alors en gros si on représente ce qui se passe avec une seule variable donc ça c'est la distribution d'une seule variable on a ici la probabilité qui va se créer au ferme dur imaginons qu'on ait un échantillon qui soit tombé ici sur cette variable on va remplacer cet échantillon tout simplement par une gaussienne qu'on a bien choisir et puis si on a d'autres mesures on va remplacer sa part des gaussienne et on va faire comme ça de proche en proche la somme des gaussienne et une fois qu'on aura fait toute la somme de nos gaussienne on va normaliser pour obtenir notre fonction dans cette probabilité estimée et là on obtient ici une jolie gaussienne donc voilà la démarche donc ce qu'il faut retenir c'est que finalement c'est un c'est un moyen de combler les endroits où on n'a pas de données sur notre fonction de densité de probabilité et finalement ça revient à faire ce qu'on appelle une convolution à lisser l'histogramme alors on arrive à une technique qui est très différente mais elle est assez rapide donc c'est pour ça que je les mise dans cette vidéo c'est une reconstruction une classification qui va être faite par les cas plus proches voisins donc c'est vraiment une technique vraiment très simple imaginons qu'on a deux hypothèses avec des données réparties de cette façon là avec deux variables ici un mais c'est pour que ce soit visuel donc on a une variable x1 et x2 avec une hypothèse h0 qui sera en vert par exemple et une hypothèse h1 qui serait en jaune donc deux types de particules pour faire un lien avec la vidéo précédente par exemple électrons en vert et et positrons en c'était pas des positions c'était des pions en jaune eh ben on va chercher avec les données sur un nouvel événement les plus proches voisins de cet événement donc je vous montre la situation imaginons que j'ai un événement dont les paramètres x1 x2 finissent ici je vais chercher dans un cercle eh ben autour de ce point je vais chercher les n plus proches voisins les cas plus proches voisins et une fois qu'on a obtenu ces cas plus proches voisins eh ben on va faire un vote majoritaire pour définir l'appartenance est ce qu'on est plutôt compatible avec l'hypothèse h0 ou l'hypothèse h1 donc là imaginons qu'on ait choisi k égale 5 donc là j'ai fait une sur j'ai fait un règlement comment dire un rayon qui englobe cinq plus proches voisins on a trois verts et deux jaunes eh ben là la réponse ce sera compatible avec l'hypothèse verte compatible avec l'hypothèse h0 inversement enfin non pas inversement mais si je tapais ici là il n'y aurait pas d'ambiguïté on serait vraiment dans une région où on a que des des comment dire des plus proches voisins qui font partie de la population h0 donc on dit que on va associer notre notre et notre particules testées à la solution h0 encore une fois donc là ça va vraiment dépendre du proche du plus proche voisins alors il ya quand même différentes choses à noter dans cette situation il va falloir être capable de définir une métrique qui va nous permettre de savoir de définir ce qui est proche et ce qui est pas proche et c'est pas forcément facile parce que on va on va avoir des des variables x 1 x 2 etc qui peuvent être bas à différentes échelles à différentes en tout cas et est allemand donc il va falloir en règle générale utiliser une variable enfin normaliser chacune de mes variables dans toutes les directions dans tous les x 1 x 2 etc les normaliser pour que en gros ça c'est qu'à ça on est une variable normalisée à 1 2 3 et quart type par exemple donc on va utiliser ça plutôt que c'est directement la variable mais donc faut définir une métrique pour définir ce qui est le plus proche et ce qui est ce qui peut être plus éloigné enfin c'est une méthode qui va être très performante au point de vue résultat elle marche très très bien qui va être très rapide pour l'apprentissage parce que vous voyez que finalement l'apprentissage c'est juste garder bas des coups enfin des des événements en garder les paramètres d'un événement x 1 x n on va tout garder pour chacun des événements donc ça ça va être très rapide donc il ya très peu de ressources pour l'apprentissage par contre ça va être très très coûteux coûteux lorsqu'on va utiliser la méthode on parle d'inférences bah oui puisqu'il va falloir pour chacun des événements préparés à l'avance chacun des échantillons qui ont permis de créer nos populations eh ben il va falloir calculer la distance par rapport à l'événement qui nous intéresse donc si on a un événement il va falloir calculer une distance et en plus si on est à plusieurs dimensions c'est en plusieurs variables x 1 x n etc et ben ça va multiplier énormément le taux de calcul donc c'est une technique qui va être vraiment très lourde à l'utilisation donc on va pas la recommander forcément dans certaines situations en tout cas lorsque l'on veut de la performance et ça peut il va on va s'apercevoir que dans plein de méthodes on va avoir toujours un balancier entre la performance que l'on veut obtenir le temps d'apprentissage et le temps d'inférence qui peut être qui peut être également élevé donc voilà ça c'est trois trois choses importantes performance temps d'apprentissage et temps d'inférence on verra ça dans deux autres exemples je parlerai de dans une prochaine vidéo des arbres de décision une technique qui est en fait assez simple à décrire et enfin on verra une technique qui est un peu plus compliqué à décrire mais qui n'est pas si compliqué que ça les réseaux neurones en tout cas le la base après l'utilisation c'est plus complexe mais la base des réseaux neurones finalement c'est pas si complexe que ça une fois qu'on a compris comment on marche un neurone on a compris éventuellement comment marche un réseau donc c'est ce qu'on va voir dans dans les deux prochaines vidéos